Quand on est homme, on doit se tenir prêt à mener une vie de martyr, et cela au nom d'un dieu appelé Ray. Alors mobilisons-nous ! Et ce n'est pas une question de gagner ! Cette fois notre combat, ce sera pour vivre ! Si un jour je me retrouve précipité dans le désespoir le plus profond, et que le seul moyen de m'en sortir n'est qu'un fil d'araignée, j'attraperai ce fil et je m'y accrocherai sans jamais renoncer. Je sais que nous, les humains, nous avons la force nécessaire, mais c'est à chacun d'entre nous de décider s'il veut attraper le fil ou non. Ce n'est pas une question de possibilité, c'est juste une question de volonté. Nous sommes nés sans rien, nous n'avons rien à perdre, et nous ne devenons rien de particulier non plus. Grotesquement, je désire encore, et j'aspire toujours à la beauté. Parce que, ça en fout la paix. Bâle-toi ! Bâle-toi ! Bâle-toi ! Continuez de choisir, et continuez d'être choisi. Pour moi, la virilité, c'est vivre sans jamais avoir de regrets. Peu importe combien on a d'alliés, une chose ne change pas. Quoi qu'il arrive, on meurt toujours seul. Je suis jeune et je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais il y a une chose dont je suis absolument certain. Il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer des choses. Ça, je le tiens de grands hommes, qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie. Mais il suffit de croire en l'avenir pour que la force d'avancer se présente à nous d'elle-même. Ceux qui choisissent la voie du courage avancent avec le sourire. Et aucune flûte au monde ne pourra changer cela. Tu n'es pas un pion sur un échiquier. Certes, la société peut te soumettre, mais tant que tu résisteras, tu resteras toujours un être humain. Mais c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Laisse la colère t'envahir. Utilise ta rage et ta soif de vengeance. Elles seront les fondations d'une force inébranlable. N'être par hasard pour mener une vie sans but, ce serait un cauchemar. Jamais je ne supporterai. Quand une femme quitte un homme, il devient plus fort. Il vaut mieux qu'il n'entretienne pas de relations trop sérieuses avec une femme. Sa détermination risque de s'émousser. Retiens bien la leçon. Ce n'est pas en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie. Toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation. Un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affûter sa lame. Ne vous laissez pas impressionner par les rires. Vous voulez aller loin et ce n'est pas la dernière fois que vous vous sentirez impuissant dans certaines batailles. Continuez ! On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Je préfère mourir que vivre dans la honte. La défaite est toujours plus riche d'enseignements que la victoire. Surtout quand on n'en a pas l'habitude. Vous savez pourquoi l'échec nous renforce ? Dans la nature, la victoire est synonyme de survie. Et la défaite de mort certaine. Mais, lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme, plus puissante que tout. Oui. Une âme full métal. La confiance en bien des points est semblable à la dépendance. L'accorder est un choix pris par les faibles. Le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler d'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. L'être humain est incapable de raisonner uniquement par la logique. Il est beaucoup trop stupide pour ça. Doté d'une intelligence très limitée. Certains humains ont même moins de jugeotes que les animaux. Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Beaucoup de choses ne vont pas dans votre société. D'un côté de la frontière, des enfants meurent de faim dans l'indifférence. Et de l'autre, des êtres immondes et oisifs possèdent toute la richesse. Malheureusement, c'est toujours la même histoire. Les métiers les mieux payés sont comme le mien. Ils n'existent qu'en théorie et ne répondent à aucun besoin réel des êtres humains. Quand on y pense, c'est étrange que le monde fonctionne comme ça. Tout s'achète ! Les choses, les rêves, les cœurs et même la vie des gens ! L'alcool, le jeu, les femmes. Ils essayent d'oublier en utilisant ce genre de distraction. J'en ai assez de cette hypocrisie. Les mêmes actes de violence sont jugés différemment selon qu'ils sont commis par des héros ou des vilains. C'est notre monde qui décide si l'usage de la force est bon ou mauvais. Il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Tous les humains peuvent être classés dans ces deux catégories. Le héros que tout le monde adore ne fait que tabasser le faible que tout le monde déteste. Quand la justice ne pouvait pas triompher du mal, comment réagirais-tu ? Te salirais-tu les mains en ayant à ton tour recours au mal ? Ou bien resterais-tu attaché à la justice jusque dans la défaite ? Dans les deux cas, c'est le mal qui triomphe. C'est ce que l'on appelle le paradoxe du tout-puissant. Par exemple, le tout-puissant était capable de créer une pierre que lui-même ne pourrait pas soulever. Connais-tu la différence entre un roi et sa mentir ? L'instinct ! La vie est un long voyage sans but. Si tu veux découvrir de nouveaux paysages, t'as pas le choix. Tu dois construire ta propre route. La vie ne peut avoir de sens que s'il est éternel. Tu dois te poser la question. Devenir l'homme le plus puissant du monde, était-il vraiment une force, moi ? Ce n'est pas la force physique qui fait tourner le monde. C'est l'intelligence. Quel intérêt gât-il à être parfait ? Aucun. Ça démontre bien que les compétences d'un seul individu ne valent rien comparer à celles d'une équipe. La justice vaincre à peine ? Bien sûr que oui ! Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs ! Par où commencer ? Personne ne sait pourquoi elle s'est mise à faire régner la terreur. Certains disent qu'elle a eu une vision de l'ensemble de l'univers et qu'elle en est devenue folle. Ces attaques commencèrent au nord et se propagèrent comme une traînée de poudre. Elle forma des alliances douteuses et contrôla ses séides par la trahison et la brutalité. Elle se servit de leur technologie pour chercher des courants d'énergie magique. Chaque attaque avait un objectif. Lui permettre de récupérer des données serait ensuite utilisée pour attaquer l'Arche du Lion. Quand tout espoir sembla perdu, les héros dressèrent, accompagnés de nouveaux alliés. La magie n'est pas un outil. C'est un torrent dont la puissance nous réunit tous. Dans le verger, la terre appelle ses champions. Et nous lui répondons. L'arbre clair a fleuri et le premier-né s'est éveillé. Le rêve contient la mémoire de ma race. Nous y prenons conscience avant de rejoindre le monde. Le rêve m'enseigne nos connaissances et me relie aux autres. Il est mon inspiration. La lumière qui me guide. Par ici, j'ai compris le but de mon existence. Combattre le mal et l'anéantir. Même maintenant, mon destin m'ordonne de m'éveiller. Mon heure arrive. La nature et les forces du bien sont menacées. Toute vie ne tient qu'à un fil. Si nous échouons, le rêve sera rongé par le cauchemar. Je rêve de secret. Les voix de mon peuple me parlent de toiles d'araignées et de traîtrises. Je peux apercevoir un croissant de lune sur un bouclier. C'est un symbole de sagesse. Le rêve détermine mon avenir. La vérité éclatera et j'affronterai le cauchemar des âmes noires. Alors que je m'éveille, le chant de la terre résonne en moi. Pourtant, je sens l'ombre qui s'approche. Quelque chose est apparu dans le rêve. Je rêve de bataille. Les voix de mon peuple murmurent. Elles évoquent la guerre et de terribles combats. Je vois un chevalier. Un symbole de bravoure. Il vient m'offrir le courage. Le rêve détermine mon avenir. Un mâle funeste dévorant menace. Mais je suis là pour la défendre. Et puis, à l'aube de mon éveil, je sens le feu envahir mon sang. Je rêve de voyage. Les voix de mon peuple évoquent des endroits lointains. Des rivages mystérieux. Un cerf blanc court devant moi. Sauvage, intrépide, il vient m'offrir la liberté. Le rêve détermine mon avenir. J'entrevois des terres lointaines, des défis à relever. Mais je vois aussi mon foyer. Un bosquet, un arbre blanc. Et des amis présents quand j'ai besoin d'eux. Mon honneur m'ordonne d'aider les nécessiteux et les solitaires. Je dois les protéger. J'entends mon nom dans le vent. Et je peux sentir l'appel de mon destin. Pourtant, je sens l'ombre qui s'approche. Quelque chose est apparu dans le rêve. Ce mal bloque mon processus d'éveil. Avant de rejoindre le monde, je dois d'abord l'affronter et le vaincre. Je suis envoyé par le rêve. Ceci est mon histoire. D'ahmire. Enfin de może le rêve.